Le chêne de charpente 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 Les arbres, il faut qu'ils soient coupés à la bonne saison, principalement la sève descendante. Et en fonction de l'épaisseur, plus le plateau est épais, plus l'attente de séchage va être longue. Il faut à peu près un centimètre de séchage par an. Donc si le plateau fait cinq centimètres quand il va sécher des deux côtés, il faudra quand même plus de deux ans pour avoir un bois relativement sec. Mais éventuellement, il y a également des séries qui ont des étuves. Donc ils peuvent le sécher d'une façon artificielle et le sécher beaucoup plus vite. Ah mais moi je préfère des bois séchés d'une façon naturelle. C'est toujours mieux parce que le bois étuvé, il y a toujours encore une certaine quantité d'eau et ça peut encore réagir à différentes chaleurs entre les appartements, les logements. Moi je cherche du bois, on va dire traditionnel, rare, et il faut qu'il ait un séchage naturel. Et moi j'ai des plateaux chez moi qui ont cinq ans, parfois dix ans, j'en ai même qu'en trente ans de séchage. Et ça, ça ne se trouve pas dans le commerce. Il faut penser que dans notre région, le meuble de Monsieur Tout-le-Monde, c'était fait avec des bois fruitiers, souvent du cerisier et du noyer. Tandis que par contre, après il est arrivé avec les bois de port, donc dix-septième, dix-huitième, dans le Bordeaux, Nantes, la Rochelle et Taux, il y avait des bois exotiques qui arrivaient. Et c'est à partir de ce moment-là où l'ébène est arrivé, le mot ébéniste est arrivé. Il y avait également du bois de Gaillac, c'est le bois le plus lourd du monde, dont on a fait beaucoup de tables en cabaret, un bois gras, et on a fait également des poulies, parce que ça ne s'usait pratiquement pas. Il y a encore quelques ébénistes qui font les mêmes sur-mesure, et puis ça marche aussi dans la décoration, parce qu'on fait des façades de magasins, et souvent même le chêne, il est défibré, il est cholé. Il faut le rendre antinaturel par rapport à ce qu'il pourrait être.